Alors, bienvenue, théorie et pratique critique au XXIe siècle, c'est donc le deuxième cycle et nous allons nous pencher dans ce cycle sur à la fois cette nouvelle phase de la contre-révolution qui est une nouvelle phase idéologique ou culturelle et nous allons aussi nous pencher sur quelques voies, quelques possibilités de recours à des notions d'abolition et à des notions de coopération qui pourraient nous aider à confronter cette nouvelle contre-révolution idéologique. Il y a un plan du séminaire que je vais mettre dans le chat maintenant pour tout le monde et vous le trouverez aussi sur le site du séminaire. Je vais tout mettre ce semestre sur ce site public du séminaire parce que le boudou ne marche jamais en fait et donc utiliser le site web. Je vais demander Fanda si vous pourriez s'il vous plaît mettre le site dans le chat, ce serait formidable pour le site web où vous trouverez tous les matériaux à lire, etc. Voilà, merci. Merci Benjamin. Alors, l'hiver 2020-2021 a été assez rude avec cette pandémie COVID-19, avec votre troisième vague de confinement dont vous venez de sortir, à peine. Bien sûr, avec cette pandémie qui attaque l'Inde, le Brésil, les pays souvent avec des gouvernements autoritaires comme les États-Unis. Nous en sortons maintenant avec le vaccin, mais ça a été très rude cet hiver. Avec la continuation de l'effondrement climatique, avec le conflit en Israël et en Palestine, avec l'insurrection à Washington, avec les attaques en France et aux États-Unis, contre toute la pensée critique sur les problèmes de discrimination, de race, de genre, de classe, je dirais que nous faisons face à une vraie contre-révolution dans laquelle la guerre moderne est devenue une nouvelle forme de gouvernementalité généralisée, mais où nous entrons dans une nouvelle phase, une nouvelle phase de cette contre-révolution. Et c'est cette nouvelle phase que nous allons étudier ce semestre, les courants de pensée, comment ils répondent. Ma thèse, ma thèse principale pour ce séminaire, c'est qu'avec l'échec de la prise du Capitole et donc la répression de l'insurrection à Washington, avec le changement de garde à la Maison-Blanche et maintenant la nouvelle administration présidentielle de Biden, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la contre-révolution. C'est une nouvelle guerre idéologique qui se présente, une guerre culturelle. où je dirais que la droite, la nouvelle droite, est en train de s'approprier de Gramsci, de l'école de Francfort, de cette notion d'un marxisme culturel, que j'expliquerai dans quelques moments, pour nous mettre en pleine guerre idéologique moderne. Donc ma thèse, vraiment, c'est que l'analyse du discours qui avait été développée dans les années 1960, dans les années 1970, par Michel Foucault et d'autres, est devenue aujourd'hui généralisée, est devenue banale d'une certaine manière. On n'en parle moins, on n'en parle pas, et pourtant, cette analyse du discours est au centre de la guerre moderne. comment on parle du racisme ? Comment on parle de race et de genre ? La manière dont on s'exprime aujourd'hui, l'utilisation aux États-Unis et dans le contexte américain, l'utilisation des nouveaux pronouns. Donc, si nous étions aux États-Unis aujourd'hui, vous auriez tous presque, après vos noms, une parenthèse avec les pronouns personnels que vous utiliserez, que ce soit lui, elle, il, elle, il, lui, ou elle, sienne, he, him, she, hers, they, them. Donc, l'utilisation de tous ces mots, de tout ce discours, est au centre d'une guerre idéologique aujourd'hui, qui est critiquée, qui est la cible de la contre-révolution aujourd'hui. C'est devenu assez banal que les mots sont importants, que le langage est important, que l'interprétation est importante. Et aujourd'hui, c'est devenu un point d'accord, vraiment, avec l'extrême droite. Et ça fait depuis quelques décennies, vraiment, que certains éléments de l'extrême droite, de la nouvelle droite, commencent à retrouver, dans les théories critiques de Gramsci, de l'école de Francfort, la clé à une nouvelle guerre idéologique, où l'utilisation des mots, l'utilisation de dictionnaires, l'utilisation de tout un paradigme théorique, devient le centre de l'affrontement. Alors, nous allons en parler, nous en avons parlé, il y a quelques séminaires, ce sont donc des textes importants de Guillaume Faye, sur le manifeste de la résistance européenne, donc un auteur de la nouvelle droite, et vous retrouverez dans ces textes, que ce soit celui de Guillaume Faye, ou celui d'un Suédois, Daniel Friberg, F-R-I-B-E-R-G, un texte, le retour de la nouvelle droite, de la vraie droite, dans tous ces textes, vous retrouverez des dictionnaires, des dictionnaires métapolitiques, ils appellent ça des dictionnaires métapolitiques, où ils sont en train de reprendre notre langage, reprendre le langage, et le concept clé de la métapolitique, c'est de retourner toute la notion d'idéologie, de l'école de Francfort, contre la gauche, et voilà, c'est l'importance de cette dimension métapolitique, que nous sommes en train de voir aujourd'hui, il me semble, et c'est vraiment le domaine de la bataille, c'est la bataille idéologique aujourd'hui, qui est le front principal, et donc c'est cette thèse que j'aimerais développer, je crois qu'on la voit aujourd'hui particulièrement, avec toute la critique de l'antiracisme, que ce soit en France, ou d'autres pays en Europe, ou bien aux Etats-Unis, on fait face à une attaque contre ce qu'on appelle aux Etats-Unis, Critical Race Theory, la théorie critique de la race, on fait face en France contre cet acharnement, contre un supposé islamo-gauchisme, qui est en train de prendre le dessus de l'université en général en France, il y a cette critique de la pensée 68, et toutes ces critiques en fait sont au centre d'un réalignement de la contre-révolution. Alors, je vais commencer par reprendre un peu quelques termes, quelques définitions, quelques éléments de cette théorie de la contre-révolution que j'ai essayé de développer il y a quelques années dans un livre qui s'appelait La Contre-révolution, The Counter-Revolution, je vais reprendre quelques éléments, mais pour essayer d'actualiser un peu cette théorie critique, et pour démontrer la manière dont maintenant la contre-révolution se tourne vers une guerre idéologique. Et c'est vraiment là, je pense, où nous en sommes aujourd'hui. Et on le voit, par exemple, avec la tribu des généraux en France, on le voit aux États-Unis, avec l'attaque sur le projet 16-19, dans le New York Times, je vous expliquerai tout ça. On le voit en France, avec la réaction contre la pensée critique américaine, l'influence de la pensée critique américaine, et on le voit aux États-Unis, parallèlement avec la critique et l'élimination, les tentatives d'éliminer Critical Race Theory des curriculum des étudiants aux États-Unis. Donc, le résultat vraiment du fait qu'il y a eu le changement de garde à la Maison-Blanche et qu'il y a une certaine répression de l'insurrection trumpiste, nouvelle droite aux États-Unis. Le combat devient plus souterrain et se tourne donc sur le côté des mentalités. Et c'est cette bataille-là, je pense, qui va être la plus importante dans les mois, peut-être, l'année qui vient. C'est en fait l'échec de cette tentative de la prise du Capitole en janvier et éventuellement le fait que Biden est devenu président et l'est aujourd'hui qui repousse la résistance dans ce domaine de de la critique de la théorie critique. Alors, comme vous allez voir, et je vais demander à Fonda aussi de mettre le syllabus, le texte du syllabus dans le chat. Vous l'avez aussi en ligne. Nous allons donc commencer aujourd'hui avec une introduction de cette thèse. Nous allons passer ensuite, vendredi 28 mai, nous allons ensuite passer à l'attaque de l'antiracisme, de la collégoriste theory, de la théorie du genre, de l'islamo-gauchisme, le supposé islamo-gauchisme. Nous allons pencher sur toutes ces différentes formes de critiques. Ensuite, nous allons prendre un peu une retraite pour repenser la notion de contre-révolution qui, c'est une notion que j'essaie de définir très précisément aujourd'hui, mais qui a une longue histoire intellectuelle, avec bien sûr avec la réaction contre la révolution française, mais aussi tous les écrits de Marx, éventuellement de Marcus, qui ont développé et qui ont utilisé ce concept de la contre-révolution. Nous aurons aussi quelques séminaires parallèles. Donc, le 3 juin, il y a un séminaire à Dresden, à Dresden, que vous êtes invité à suivre. Je vous donnerai les liens en Zoom. aussi, il y a un autre séminaire le 7 juin, non, oui, le 7 juin à Jérusalem, une journée d'études sur les mythes et sur les illusions et sur la critique que je vous invite à joindre. Vous pouvez vous enregistrer sur leur site à eux. Entre-temps, nous continuerons notre séminaire propre et nos discussions le 4 juin et le 8 juin en se penchant sur les questions d'abolition, sur les questions de coopération et aussi sur la manière dont tout ça se joue dans le numérique. Et ensuite, on passera à des accusations homophobiques contre Michel Foucault récentes dans ce contexte de critique de la théorie critique. Nous étudierons donc tout ce scandale, ces accusations, qui sont des accusations, enfin, je vais en parler un peu aujourd'hui aussi parce que il y a un article ce matin dans le New York Times sur ce réalignement et sur ces questions et particulièrement aussi et l'enjeu des accusations homophobiques contre Michel Foucault. Et on va mettre ça dans le contexte plus large de la théorie du genre. on va retourner en fin de séminaire pour ensuite conclure. Donc, voilà un peu le plan pour ce second semestre. Vous êtes invité bien sûr à valider le séminaire. Toutes les informations sur la validation se trouvent sur le site ou bien sur le syllabus aussi. Si vous voulez valider, il y a un formulaire à remplir et puis vous me rendrez le 18 juin votre travail écrit qui sera un travail de 5 pages ou 1250 mots. C'est à peu près bon, c'est à peu près 10 000 10 000 signes je crois et vous choisirez un thème à développer sur la pensée critique ou sur un de nos textes. Vous sentez-vous libre d'écrire sur un des textes que nous avons lu ou bien de formuler votre propre thèse dans ce contexte dans le contexte de ce séminaire. Bien, alors pour introduire notre journée c'est tout à fait remarquable qu'aujourd'hui dans le New York Times il y a un article qui s'appelle Foucault's Realignment je vais vous mettre ça dans le chat donc voici le texte de cet article il s'appelle Foucault's Realignment c'est écrit par un un auteur Ross Douthat D-O-U-T-H-A-T Douthat qui est un commentateur habituel sur les pages du New York Times c'est un commentateur donc il écrit il est opinion columnist ça veut dire qu'il écrit une colonne après une ou deux fois par semaine pour le New York Times et il est conservateur mais il est assez intellectuel il souvent il il est en conversation avec un historien à Yale Sam Moin que vous connaissez peut-être M-O-Y-N qui a un livre qui paraît du reste très je crois en joint sur The Endless War La guerre interminable qui est en fait une analyse de Sam Moin qui est très proche de ma thèse sur la contre-révolution et et donc Ross Duthat et Sam Moin ils ont des fois ils donnent un séminaire ensemble à Yale mais donc ils sont un peu en conversation donc c'est quelqu'un Duthat qui qui a une présence intellectuelle disons conservateur mais mais assez disons respecté ou en conversation avec des progressistes cet article Foucault's Relignment est absolument fascinant d'une certaine manière cet article reprend un peu tout à fait les thèmes que j'aimerais développer dans ce second cycle mais la position qu'il prend et pour simplifier je vais utiliser son premier nom Ross la position que Ross prend est fascinante elle reflète en partie cette idée que nous sommes dans une nouvelle phase de conflit idéologique et il rejette ce tournant vers ce qu'il décrit comme la critique vers ce qu'il appelle une certaine approche diabolique parce que satanique du scepticisme et du relativisme qu'il attache à la pensée de Foucault alors très largement ce qu'il propose dans cet article c'est que la pensée de Foucault est une pensée critique relativiste qu'il appelle lui-même satanique diabolique parce que c'est à travers ce scepticisme que la critique attaque l'ordre véritable et stable alors il utilise la figure du diable à travers ce texte à multiples occasions il est en train de dire en fait que Foucault est le diable est une figure satanique figure satanique dans le sens que dans le sens de dans la Bible dans le book of Job J-O-B dans le book of Job c'est 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 l'accusateur sceptique comme le diable qui essaye de montrer les les failles et les hypocrisies dans un ordre qui serait l'ordre moral l'ordre moral chrétien et qui en utilisant cette manière d'attaquer à travers le scepticisme et le relativisme détourne contre l'ordre le l'ordre moral alors c'est assez clair qu'il est en train de 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 présenter Foucault comme il aurait présenté Nietzsche il ne parle pas de Nietzsche mais c'est exactement la même la même critique qui a été fait à Nietzsche qu'il est en train de faire à Foucault c'est que ce scepticisme est simplement une critique d'un ordre moral pour lui un ordre qui devrait être l'ordre juste chrétien alors et ce qu'il explique très bien ce qui sans doute c'est que bien sûr cette cette manière de faire la critique cette manière cette figure diabolique vous savez je ne suis pas en train d'exagérer si vous n'aviez pas le texte devant moi vous pensez peut-être que je délire mais non je ne délire pas en anglais to be provocative il écrit you could say that the French philosopher was a satanic figure in multiple senses of the term ok donc ok a satanic figure donc l'idée du diable ici c'est le scepticisme etc mais ce qu'il est en train de démontrer c'est que en fait cette approche diabolique peut être utilisée à la fois par la gauche ou par la droite qu'il n'y a pas de sens politique à cette approche ok alors il part du constat Ross du Tart il part du constat que en fait Foucault a été très peu utilisé par la gauche dans le contexte de la pandémie et de tous les débats sur les mesures gouvernementales autour de la pandémie alors est-ce que c'est vrai bon je ne pense pas en fait que ce soit correct ou que ce soit juste on a vu mais disons que je ne sais pas si je ne sais pas si Ross du Tart est conscient du fait que Agamben avait en fait utilisé la théorie de la biopolitique pour critiquer toutes les mesures au début de la pandémie donc c'est je dirais que je dirais que c'est pas exactement le cas que je dirais que c'est pas exactement le cas que la théorie du du biopolitique n'a pas été fréquemment utilisée je crois que ça a été déployée je dirais trop facilement par beaucoup trop de monde certainement en Europe certainement dans les cercles critiques on entendait que ça il me semble de la biopolitique donc bon Ross du hat ne lit pas exactement critical inquiry par exemple le journal de la pensée critique etc donc il n'a peut-être pas vu ça mais et je crois pas qu'il n'a nécessairement suivi ce qui s'est passé avec Agamben mais c'est tout de même je dirais que ce qui soutient un peu son argument et ce qui est assez intéressant ça a été la manière dont Agamben a été attaqué et a dû se replier pour se défendre quand il a utilisé une théorie du biopouvoir pour attaquer le gouvernement italien au début du confinement et au début de la crise pandémique donc il y a une certaine donc il y a quelque chose qui résonne dans le fait que la gauche et je pense que ça a été aux Etats-Unis ça a été clair la gauche s'est tournée vers la science aux Etats-Unis dans un contexte où Trump était anti-science et anti entièrement anti anti-scientifique n'est-ce pas donc alors c'est donc il y a quand même quelque chose qui résonne dans sa critique et c'est donc cette notion que en fait la critique des efforts gouvernementaux a passé vraiment plus de la gauche vers la droite c'était c'était Trump plutôt qui faisait une critique sceptique de la science et des régimes de pouvoir plutôt que la gauche bon c'est le constat de Ross Duthard c'est pas entièrement c'est pas entièrement c'est pas entièrement fou disons il y a quelque chose qui résonne alors ce qu'il est en ce qui donc à partir de ce constat il essaye de démontrer que en fait le fait que certains éléments de la droite certains éléments par exemple de Trump ont commencé à utiliser essentiellement une théorie du savoir pouvoir pour critiquer les établissements pour critiquer la CDC pour critiquer Dr. Fauci pour critiquer l'établissement scientifique c'est un reflet est un reflet du fait qu'il y a aujourd'hui un transfert de pouvoir c'est une réflexion du fait que le pouvoir étant aux états unis disons est passé de de Trump à Biden disons que et même si même avant ce passage à Biden que c'était que Trump était d'une certaine manière dans une position défensive de défense qui qui n'avait pas contrôle du discours et mais en plus de ça donc un des éléments du texte c'est qu'il y a un réalignement de Foucault donc Foucault est maintenant en train d'être ou disons que la critique focalienne peut-être est en train d'être utilisée par certains éléments de la nouvelle droite lui-même il oppose ce développement donc Ross Dutat lui-même ne souscrit pas du tout au relativisme ou à ce scepticisme et à cette approche parce que Dutat lui-même et il se proclame conservateur d'une autre tradition il se proclame en fait conservateur de la tradition Burke ienne en fait the older conservative critique critique of relativism that relativism is corrosive to spirit c'est ça sa position vraiment donc il est beaucoup plus Burke et conservateur traditionnel dans le sens qu'il ne souscrit pas du tout au à ce scepticisme à ce relativisme et pour lui bien sûr il y a un ordre moral qui est juste et qui n'a pas besoin de dépendre sur un scepticisme alors ce qui est intéressant dans ce texte c'est que ce qu'il décrit ce qu'il prétend c'est que la gauche américaine est maintenant en train de mettre en place un certain ordre moral un certain ordre moral et il dit la gauche est en train de mettre en place cet ordre moral sans critique sans Foucault il n'y a plus cet élément Foucault de la critique ce qu'on voit au contraire c'est des nouvelles règles des nouvelles hiérarchies des nouvelles catégories morales pour gouverner ce que la gauche aimerait voir comme un monde qui est post-chrétien il écrit post-patriarcal post-cis het world ok cis vous connaissez ce terme j'imagine en France aussi cis cisgender c'est le terme c'est cisgender c-i-s gender je ne sais pas si c'est le même mot en français Berti oui cis c'est ce qu'on dit cisgender oui ok et donc vous savez ce que c'est ça veut dire qu'on est né du même genre que l'on s'exprime couramment cishet heterosexual et donc il est en train d'utiliser un peu tous les termes techniques pour parler d'un post-cis het world alors et Ross Dutak bien sûr il a un style très comment dire il se moque je veux dire il se moque de ce nouvel ordre moral de la gauche il appelle ça l'église de l'intersectionnalité ok dans le dernier paragraphe encore une fois vous penserez peut-être que je délire mais non je suis en train de ça c'est littéralement donc il parle de il oppose l'église de l'intersectionnalité l'église de l'intersectionnalité et dans ce mot bien sûr d'intersectionnalité il est en train de faire une critique de des théories d'intersectionnalité de 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 ma collègue Kimberly Crenshaw et de l'anti antiracisme ce qui est assez évident en son texte alors donc ce qu'il est en train de l'argumentation je dirais c'est une argumentation en quatre étapes alors premièrement Foucault est satan est diabolique ou bien la critique la critique est diabolique et elle est diabolique parce qu'elle peut être utilisée à la fois par la gauche ou par la droite elle n'a pas de centre politique elle n'a pas de centre de valeur de moralité elle-même la critique elle-même est sans moralité c'est ce qu'il est en train de dire premièrement et est diabolique deuxièmement la gauche est en train de mettre en place son propre ordre moral sans critique et cet ordre moral c'est l'église de l'interceptionnalité troisièmement qu'il y a des éléments à droite et ça c'était des éléments qu'on retrouvait chez Trump peut-être chez Steve Bannon et d'autres éléments de la nouvelle droite qui utilisent la critique diabolique pour critiquer ce nouvel ordre moral de la gauche mais que c'est la mauvaise manière de procéder n'est-ce pas et il le dit lui-même quand il écrit which is why even when it lands telling blows against progressive power much of what seems post-modern about the Trump era right also seems wicked deceitful even devilish n'est-ce pas donc cette critique de la droite trompienne ok doit être rejetée parce qu'elle est elle-même diabolique parce que c'est le même diabolique alors ça c'est la troisième et puis bien sûr le quatrième élément le quatrième élément de son argumentation c'est qu'il y a un bon ordre moral et cet ordre bon ordre moral c'est une vision pour lui je crois que c'est assez clairement chrétien heterosexual traditionnelle ok la famille traditionnelle ok alors bien sûr alors la question qui se pose bien sûr c'est comment est-ce qu'on pourrait se décider de quel ordre est meilleur ok si on élimine la critique entièrement si on élimine la critique du savoir-pouvoir si on élimine le fait que l'ordre moral est construit socialement c'est ça la critique du savoir-pouvoir n'est-ce pas que c'est une production que ça a été mis en place que ça cache les relations de pouvoir etc si on se dit qu'on a simplement un ordre moral qui ne peut pas être critiqué de cette perspective la question c'est comment est-ce qu'on peut se décider que l'ordre moral de Ross Dutat est mieux que l'ordre moral de la gauche décolonisante critique du genre et de la racialisation de notre société comment est-ce qu'on pourrait se décider de quel ordre moral est supérieur alors Ross Dutat lui-même dans ce texte ne présente pas d'argument il argumente simplement par le satire et l'ironie vraiment donc quand vous lisez son texte c'est assez clair que c'est tout à fait clair ce qu'il est en train d'attaquer il est en train d'attaquer Black Lives Matter il est en train d'attaquer Black Trans Lives Matter il est en train d'attaquer tout ce qui est à faire avec LGBTQ tout ce qui est à faire avec Transgender tout ce qui est à faire avec Me Too et on l'entend très bien on l'entend très bien mais il n'est pas en train d'argumenter d'une manière explicite mais ça s'entend parfaitement bien il attaque la gauche pour avoir permis une croyance dans la science qui est conjointe avec une idéologie progressiste n'est-ce pas donc pourquoi est-ce que la gauche permet le confinement pour la pandémie et en même temps fait une exception il écrit fait une exception pour une manifestation pour Black Trans Lives pour les vies Black Transgender pourquoi est-ce que la gauche ferait à la fois s'agenouer devant la science et en même temps permettrait des manifestations pour Black Lives Matter comment est-ce qu'il faudrait à la fois que la pandémie et le racisme structurel soient des urgences de la santé publique et donc il est en train de bien démontrer qu'il y a cette il est en train de faire une critique de la politique d'identité enfin ce qu'il appelle la politique d'identité tout à fait identifiable mais je dirais sa seule critique c'est de se moquer vraiment de ses mouvements ok et je crois que par exemple quand il écrit post cis het world il s'en moque je veux dire c'est ça il utilise il utilise les abréviations pour se moquer de ce monde et dans le paragraphe suivant il écrit il définit vraiment très bien ce dont il est en train de parler ce post cis het world c'est à qui est-ce qu'on fait à qui est-ce que à qui à qui who who defers to whom donc qui est-ce qui qui est-ce qui defer comment est-ce qu'on dirait ça c'est une question de respect stepping back cette notion cette notion who defers to whom c'est vraiment who steps back pour laisser la voix à des groupes marginalisés qui n'ont jamais eu la voix avant c'est ça cette notion qui est-ce qui décide qui donne la voix aux autres qui est-ce qui décide qui peut faire des avances sexuelles à qui et quand donc il est who can make sexual advances to whom and when bon bien sûr c'est une critique de me too right c'est une critique c'est une critique de 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 toutes les de toutes les de tous les mouvements pour le respect de l'autonomie sexuelle who speaks for which group qui est-ce qui parle pour chaque groupe qui est-ce qui a droit à un respect particulier qui est-ce qui est scrutinisé d'une manière spécialisée quel vocabulaire est utilisé quels mots sont nouvellement suspects quel genre de normes et de règles doivent doivent être en place on voit très bien ce qu'il est en train d'attaquer on voit très bien c'est tout ce qui est à faire avec les mouvements sociaux aujourd'hui mais il ne nous donne aucune raison d'être contre il s'en moque il appelle ça l'église de l'intersectionnalité mais il ne nous donne aucune raison de ne pas penser que cet ordre moral et ces nouvelles hiérarchies qu'on pourrait taper gauche peut-être je ne sais pas même si critique je pense on pourrait les appeler on pourrait les appeler critique on a une raison de penser que cet ordre là ce nouvel ordre là est mieux moins moral supérieur ou inférieur à sa propre vision du monde et finalement ce qui est fascinant donc avec ce texte c'est que ça ça retombe entièrement et à la base c'est entièrement des questions de relations de pouvoir c'est des questions de relations de pouvoir et ce que ce que reflète cette intervention de Ross Duthard c'est qu'il c'est que dans les relations de pouvoir aujourd'hui il ressent que sa position en tant que chrétien hétérosexuel patriarque blanc cisgender est en train de de se de se trouver en de se trouver attaqué de se trouver questionné de se trouver dans une position dans les relations de pouvoir aujourd'hui moins forte disons ou soumise à des critiques et donc au centre de cette intervention vraiment c'est la volonté de pouvoir je pense on le voit on le voit très clairement je crois que ça se réduit au centre de cet article c'est vraiment a will to power a will to power qui est aujourd'hui threatened bien alors dans ce contexte donc cet article sorti ce matin il y a deux heures mais je pense que ça ça contient beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments de cette nouvelle critique idéologique alors dans quel sens dans quel sens et avant d'expliquer dans quel sens j'aimerais quand même il y a quelques questions et quelques commentaires une question de Benjamin c'est comment la critique peut-elle être sans moralité amorale et diabolique immorale donc comment est-ce qu'elle peut-être sans moralité en même temps et diabolique c'est une bonne question donc comme vous avez vu elle est amorale dans le sens que selon Ross Dutat elle peut être utilisée pour n'importe quelle moralité et en même temps elle est immorale elle est ce qu'il dit wicked deceitful even devilish et la réponse c'est que je crois la position de Ross Dutat c'est qu'elle est immorale parce qu'elle est amorale c'est parce qu'elle n'a pas de c'est précisément parce qu'elle n'a pas de direction morale que cette critique est en fait immorale parce qu'elle peut être déployée pour n'importe quelle moralité et je crois que Benjamin vous avez raison il y a une tension il y a quelque chose qui 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 sonne pas correctement mais c'est précisément c'est précisément à cause de son amoralité que Ross Dutat le prend la critique pour étant immorale et cette question reflète en fait le plus grand problème quand on déconstruit l'argument ici le plus grand problème pour l'argument lui-même qui est il n'est il n'y a rien dans cet argument qui peut nous aider à déterminer quel ordre moral est supérieur voilà alors comment est-ce qu'on pourrait se décider éventuellement bon et bien ça je crois que bon vous avez tous vos théories morales j'imagine et on a un surplus de possibilités dans le contexte moral pour faire cette décision bien sûr on pourrait être on pourrait être utilitarien par exemple et se poser la question de quel ordre moral bénéficie la société le bien-être de la société je dirais disons on pourrait faire des analyses anglaises utilitaristes si c'était comme ça on résout si vous êtes utilitariste donc vous pourrez faire des analyses de de welfare maximisation n'est-ce pas vous pourriez vous demander quelles sont les injures qui sont qui sont le produit de la hétérosexualité ou au contraire quels sont les quels sont les les injures qui sont le produit de de la crise d'un monde patriarcal et bien sûr c'est ce que beaucoup de gens sur la droite font donc beaucoup de la critique de transgender de l'acceptabilité de transgender disons c'est que ça va avoir des effets sur la famille etc je ne sais pas ça c'est typique d'une critique de la droite qui est en fait une critique utilitarienne n'est-ce pas de ces différentes de ces différents ordres normaux vous pourriez prendre un chemin plus déontologique vous pourriez prendre un chemin kantien pour essayer de résoudre ça qu'est-ce qu'on pourrait universaliser comme maxime de conduite etc bon personnellement je 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 enfin dans mon dans mon livre critique and practice il y a trois parties c'est une philosophie critique des illusions des valeurs et de la pratique et la seconde partie c'est une théorie des valeurs et donc pour moi la réponse serait quelle vision de l'ordre normatif quelle vision de l'ordre moral de la société reflète et promue les valeurs de solidarité de justice d'égalité les valeurs que j'associe avec la pensée critique et qui sont les valeurs que je détiens donc ce serait de cette manière là que j'essaierai de résoudre ce problème entre la morale et morale de la critique bon bien alors juste pour répondre je vois que Cosimo vient d'écrire dans le chat je vais avoir la peine à suivre le chat en même temps cette présentation mais ce que je voulais dire c'est comment est-ce que cet article s'aligne avec le propos de ce séminaire ce semestre et voici ce que je vous proposerai il y a une certaine sensibilité ici au fait que nous nous retrouvons dans une nouvelle guerre idéologique c'est pas une nouvelle guerre idéologique ce sont des combats qui datent depuis des décennies certainement mais je dirais qu'il y a un parallèle entre cet article et ma thèse pour ce semestre qui est que nous sommes en train de rentrer dans des combats idéologiques et je dirais que Ross Duthat qui se proclame conservateur traditionnel et donc qui n'utilise pas qui ne veut pas utiliser il semblerait une critique idéologique est lui-même en train de mener une guerre idéologique à travers cet article et donc la guerre idéologique dans laquelle on se trouve en ce moment est en train d'être est en train d'être il y a beaucoup de il y a beaucoup de différentes positions dans cette guerre idéologique Ross Duthat n'est pas je dirais il n'est pas en train de faire une il veut nier la guerre idéologique en même temps qu'il est en train de la faire lui-même ok en d'autres mots toute cette ironie toute cette attaque de la pensée post-coloniale de la pensée décolonisante qui se trouve dans ce texte est une forte critique idéologique il n'est pas en train d'appeler à la contre-révolution dans la rue il n'est pas en train d'appeler à l'insurrection comme on a vu l'insurrection de janvier au contraire il attaque ou il se propose d'attaquer dans ce texte la droite de Trump il se propose d'attaquer la droite ce qu'il appelle the Trump era right comme étant eux-mêmes diabolique mais dans le contexte d'un retour au conservatisme plus traditionnel et plus Berkian il est lui-même en train de mener un combat un combat des idées un combat une critique de la critique antiraciste il est lui-même en train d'attaquer et donc il attaque d'un point de vue conservateur traditionnel il est lui-même en train d'attaquer Black Lives Matter Black Trans Lives Matter intersectionnalité et tous les nouveaux mouvements sociaux pour l'égalité pour l'égalité de la sexualité du genre et des races ok et donc c'est ça c'est ça c'est ça pas cet article je vais vous donner un autre exemple dans quelques instants qui est l'exemple de la réponse progressiste d'historien progressiste contre le projet du New York Times qui s'appelle le projet 1619 qui est le projet du New York Times de remettre au centre de l'histoire américaine la question de l'esclavage ok et donc ce qu'on retrouve avec dans ce contexte-là je vais en parler dans quelques instants ce sont des historiens progressistes qui eux-mêmes s'impliquent presque 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 par accident il me semble dans nos nouveaux combats idéologiques et c'est précisément le fait qu'il y a toutes ces différentes perspectives et toutes ces différentes perspectives politiques qui sont en train de faire que le plus grand combat aujourd'hui c'est sur l'anti-racisme le racisme structurel et ces questions d'intersectionnalité de LGBTQ et de Me Too et donc je crois que cet article qui vient de paraître aujourd'hui est un spécimen je dirais parfait du fait que presque tout le monde dans le débat politique contemporain est en train de retomber vers une confrontation plutôt idéologique ok et c'est dans ce sens là que je dirais que c'est une nouvelle phase de la contre-révolution alors bon alors qu'est-ce que je veux dire par ce terme la contre-révolution pour ceux qui ont qui m'ont suivi déjà je crois que vous comprendrez très bien mais c'est c'est problématique d'utiliser ce mot la contre-révolution dans un contexte français et donc c'est pour cette raison que j'aimerais revenir un peu sur ce mot sur cette théorie et et l'actualiser dans un certain sens donc le mot que le mot que je préfère pour pour décrire pour décrire la situation dans laquelle à laquelle nous faisons face aux Etats-Unis c'est le mot de la contre-révolution mais ça ne sonne pas très bien en français en anglais ça marche mieux parce que historiquement nous n'avons pas eu aux Etats-Unis vraiment de vraiment de contre-révolution contre la révolution américaine à l'époque il n'y a pas eu de forte contre-révolution bien sûr il y a eu des éléments de contre-révolution mais il n'y a pas eu la même contre-révolution qu'en France contre la révolution française n'est-ce pas et donc en français quand on utilise le mot contre-révolution il me semble il me semble que ça s'identifie immédiatement avec la révolution française et dans ce sens-là ça complique les choses parce que la révolution française elle-même était une forme particulière particulière une forme moderne de la révolution ou de concept de la révolution donc vous vous savez très bien que la notion de révolution dans l'antiquité était entièrement différente de ce qu'on appellerait la révolution française ça c'est une conception moderne nous avions nous avions étudié ça il y a quelques années dans le contexte de nos lectures de Kossalik et aussi de Hannah Arendt mais particulièrement de Kossalik et dans son livre dans son livre Critique in Crisis et dans son texte dans son texte sur la révolution moderne Reinhard Kossalik définit la conception moderne de la révolution comme étant une transformation d'un avant à un après une transformation un bouleversement de la société n'est-ce pas tout à fait différent bien sûr du concept de la révolution dans l'antiquité qui était un concept d'un passage d'un régime politique à un autre qui ferait révolution donc qui retournerait éventuellement que ce soit à l'autocratie ou à la démocratie etc. donc cette notion ancienne d'un cycle d'un cycle des étoiles etc. s'est remplacée par une conception moderne de la révolution et la contre-révolution et on étudiera ça la semaine prochaine un peu plus en profondeur la contre-révolution était en fait un concept moderne aussi dans le sens que c'était un concept qui se retournait contre le concept de la révolution moderne et donc en français le mot contre-révolution est associé beaucoup plus à la réaction contre cette nouvelle conception cette conception moderne de la révolution et ça représente donc un mouvement social élargi contre tout un changement et une transformation profonde de la société ok alors ce mot en français contre-révolution doit être mis en contraste avec le mot la guerre moderne la guerre moderne vous savez est un terme qui a été utilisé pour définir cette nouvelle guerre nouvelle manière de faire guerre non conventionnelle qui se développe avec les guerres anticoloniales c'est la manière de faire guerre en Algérie la manière française de faire guerre en Algérie est connue sous le nom la guerre moderne le nom que Roger Trinquier et d'autres commandants français ont donné à la manière de faire une nouvelle guerre une nouvelle guerre contre-insurrectionnelle une nouvelle guerre contre les insurrections alors c'était c'était une guerre contre-insurrectionnelle dans le sens que elle ne faisait pas vraiment face à un concept de la un concept moderne de la révolution ce n'était pas une guerre contre la révolution moderne bien qu'il y avait un élément de ça par exemple en Algérie avec le FLN et donc une transformation de la société donc il pouvait y avoir cette conception de et on pourrait interpréter la transformation algérienne comme étant une révolution moderne mais disons que la perspective que voulaient prendre les commandants français c'était pas que c'était une révolution dans le sens comme la révolution française qui est honorable disons mais que c'était une insurrection n'est-ce pas et la notion d'insurrection est beaucoup plus liée au mode de résistance et de résistance armée du 20ème siècle disons n'est-ce pas pour les empires comme la France comme les Etats-Unis comme l'Angleterre il fallait ne pas faire face à une révolution qui serait légitime mais à une insurrection qui est illégitime parce qu'une insurrection est toujours illégitime je veux dire disons du point de vue du pouvoir et donc et donc l'idée de la guerre moderne c'était une idée de la contre insurrection ce qu'on appelle aux Etats-Unis counterinsurgency c'était un paradigme d'une nouvelle manière de faire la guerre et vous savez ce paradigme comme je l'explique dans The Kind of Revolution disons je vais m'arrêter ici juste pour expliquer la manière dont j'utilise le mot The Kind of Revolution dans ce contexte ce que je je maintiens ce que j'ai maintenu pour l'instant c'est que aux Etats-Unis il s'est développé un paradigme de la guerre contre-insurrectionnelle qui a été mené dans un contexte où il n'y avait pas d'insurrection n'est-ce pas donc après le 11 septembre aux Etats-Unis le gouvernement américain commençait à utiliser une approche contre-insurrectionnelle en Irak en Afghanistan éventuellement sur le terrain américain quand ça revient sur le terrain américain et qu'on est en train d'utiliser cette approche contre-insurrectionnelle contre ses propres citoyens les Etats-Unis post le 11 septembre on est en train de le faire dans une situation où il n'y a pas d'insurrection il n'y a pas d'FLM il n'y a pas d'insurgé il n'y a pas d'insurrection il y a quelques actes individuels qu'on appelle des actes terroristes mais ce n'est pas une insurrection et c'est le moment où on commence à utiliser une approche contre-insurrectionnelle dans un contexte où il n'y a pas d'insurrection que cette guerre moderne ou cette approche contre-insurrectionnelle devient une forme de gouvernementalité on se gouverne par la guerre moderne on se gouverne par la guerre moderne bien qu'il n'y ait pas d'insurrection pour faire ça il faut toutes des nouvelles techniques il faut créer des ennemis intérieurs qui n'existent pas mais il faut les créer c'est ce que par exemple nous avons fait avec les manifestants Black Lives Matter c'est ce que nous avons fait aux Etats-Unis avec les musulmans c'est ce que Trump a fait avec les musulmans il a créé à l'intérieur des Etats-Unis un ennemi intérieur qui étaient les musulmans ou qui sont les immigrants donc qui sont les Mexican Americans qui sont les immigrants qui viennent aux Etats-Unis il a créé des ennemis intérieurs pour avoir une guerre moderne sur le terrain domestique mais la seule manière de faire ça bien sûr quand il n'y a pas d'insurrection c'est de créer la guerre moderne comme forme de gouvernementalité et c'est quand la guerre moderne devient forme de gouvernementalité qu'en anglais je caractérise cela de la contre-révolution parce que en fait ça ça rentre directement en fait dans un mouvement contre-révolutionnaire qu'on a vu très bien en janvier de cette année parce que c'était un mouvement qui était en fait anti-démocratique qui était un mouvement qui se termine par être contre-révolutionnaire entièrement ou presque de la manière dont on dirait contre-révolutionnaire en France parce que c'était un mouvement qui voulait essentiellement balayer les règles de procédure et l'élection qui était quand même une élection constitutionnelle américaine sous sous la constitution américaine Morgan oui exactement la contre-révolution est une forme de gouvernementalité c'est c'est quand disons que c'est quand la guerre moderne devient une forme de gouvernementalité que j'appelle ça la contre-révolution et donc la contre-révolution est une forme de gouvernementalité oui alors il faudrait donc peut-être un autre mot en français parce que contre-révolution c'est 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 pas c'est pas assez précis ou disons qu'il y a une certaine ambiguïté ou disons qu'il y a des certaines manières dont on utilise ce terme en français qui marche moins bien qu'en anglais ce serait c'est c'est ce serait une forme de ce serait la la guerre moderne généralisée la guerre moderne domestiquée et c'est ça c'est ça la notion de contre-révolution que j'avais que j'avais essayé de développer mais que je suis en train de remanier étant donné les problèmes linguistiques alors comme vous savez je la notion de disons que j'avais en français j'avais essayé d'articuler ça dans dans une traduction qui a été faite pour le grand continent je le mets dans le chat je vais essayer d'articuler la contre-révolution américaine ce qui est ce qui définit cette contre-révolution américaine c'est quand elle devient quand la guerre moderne devient domestique contre des ennemis intérieurs fabriqués mais aussi quand elle devient généralisée c'est ça qui est important donc la guerre moderne avait été domestiquée déjà en 1960 contre les Black Panthers mais là c'était très focalisé sur les Black Panthers c'était c'était je dirais qu'il n'y a pas de doute qu'elle avait été utilisée déjà la guerre moderne sur le territoire américain et je pense que même généalogiquement il y avait des antécédents de cette production création d'ennemis intérieurs fabriqués aux Etats-Unis c'est pas c'est pas c'est pas nouveau ça ça date même je dirais que les personnes qui étaient esclaves étaient formaient un ennemi intérieur dans la conception américaine à l'époque anti-baron je pense que la manière dont les colonialistes et les américains blancs percevaient les amérindiens étaient aussi une forme d'ennemi interne créé je pense que pendant la deuxième guerre mondiale les japonais américains qui ont été mis dans des camps de concentration aux Etats-Unis étaient aussi perçus comme des ennemis internes encore une fois fabriqués parce qu'ils ne l'étaient pas bon donc c'est pas la première fois disons et certainement les Black Panthers ont été considérés comme des ennemis internes le mouvement MOVE M-O-V-E en Philadelphie en Ouest Philadelphie dans les années 80 était considéré comme des ennemis internes la police en Philadelphie a fait tomber deux bombes sur un quartier en Philadelphie en 1985 contre le MOVE MOVE Collective ça aussi c'était des ennemis internes donc ça c'est c'est pas la première fois et pourtant après le 11 septembre ce que j'ai essayé de développer c'est qu'il y a eu cette généralisation du modèle de la guerre moderne du régime contre-insurrectionnel qui devient le mode de gouverner le mode de gouvernement américain à l'étranger mais éventuellement dans les affaires étrangères éventuellement sur le territoire national et quel est ce mode de gouvernement mentalisé comme vous savez la guerre moderne c'est une vision en fait maoïste du monde où il y a des ennemis internes une petite minorité d'ennemis internes une population assez passive qui pourrait aller vers l'ennemi interne et une petite minorité de contre-révolutionnaires les gardiens de la société c'est cette vision dont il faut la guerre moderne il faut identifier la minorité active pour la séparer de la population générale et l'éliminer bien sûr on fait ça avec l'intelligence avec les renseignements et Total Information Awareness on sépare l'ennemi interne de la population passive on essaye de gagner le support hearts and minds comme on disait au Vietnam de la population passive de la majorité des gens éliminer la minorité et finalement de cette manière là gagner le cœur et l'esprit de toute la population et ça se fait à travers la terreur en partie que ce soit la torture pour déterminer quels sont ces animaux internes ou maintenant l'utilisation de drones contre nos émis internes ça se fait à travers le chantage ça se fait à travers la construction d'infrastructures pour la population générale etc ça peut se faire à travers beaucoup de stratégies différentes depuis le 11 septembre aux Etats-Unis ce que je je maintiens encore c'est que ça s'est fait en trois étapes et la première étape était donc la guerre en Irak dans l'Afghanistan où l'armée américaine s'est retournée vers cette notion de guerre moderne qui avait été développée par les français les anglais les américains les vietnins l'Algérie l'Indochine etc mais qui sera reprise par le général américain David Petraeus et qui sera reformulée dans un manuel militaire sur la contre-insurrection sur les méthodes de la contre-insurrection et qui sera utilisé bien sûr en Irak et en Afghanistan mais à partir de ça dans une deuxième étape ça s'étend à toutes les affaires étrangères et donc on utilise des drones par exemple des drones ciblés qui sont utilisés en dehors des champs de bataille en dehors des zones de la guerre même qui sont utilisées par exemple en Pakistan qui n'est pas en territoire en guerre etc et bien sûr Total Information Awareness pour tout le monde donc dans les affaires étrangères finalement bien sûr en troisième étape c'est quand toutes ces techniques reviennent sur le territoire américain pour être utilisées contre des ennemis à terme imaginés que ce soit les mouvements for black lives que ce soit les immigrants venant de l'Amérique latine ou de l'Amérique du Sud et c'est là où on utilise toutes les méthodes de surveillance contre les citoyens les personnes qui se retrouvent ici dans le champ domestique donc c'était cette transformation que j'avais décrite sous le nom de contre-révolution et j'avais il me semblait presque qu'il y avait eu tout un presque un débâcle de cette contre-révolution américaine dans pendant l'été 2020 et le début de l'automne 2020 et donc c'est un autre un autre article là que je peux mettre aussi dans votre chat on avait vu on avait vu un 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 nouveau développement pendant l'été dernier qui était que à fur et à mesure qu'il y avait cette création fictive d'un ennemi intérieur il se développait presque une insurrection une vraie insurrection et donc j'avais j'avais proposé c'était dans un article dans le monde nous assistons à la débat de la contre-révolution américaine j'avais proposé qu'il y avait cette ironie vraiment des cycles de la révolution parce que c'est comme s'il y avait eu un un retour de la contre-révolution à la révolution de la contre-insurrection à l'insurrection que ce mode de gouverner qui n'avait pas qui ne se fondait pas sur une vraie insurrection était en train en fait d'en créer et c'était ce mouvement le mouvement For Black Lives l'été dernier qui commençait à se présenter comme comme une comme un comme un vrai mouvement social d'une force je dirais révolutionnaire et je je crois qu'on je pensais qu'on assistait presque l'été dernier à un étrange retour au cycle des anciens où tout d'un coup c'était un un renversement des cycles mais qu'il se formait dans ce pays un mouvement presque révolutionnaire en opposition vraiment avec les les excès et avec avec la contre-révolution type Trump donc vraiment quand il avait appelé les militaires dans les rues de Washington D.C. on se sentait déjà comme si c'était 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 la réalisation de ce que j'appelle la contre-révolution de la guerre moderne généralisée mais qui avait presque donné naissance à des mouvements quasi-révolutionnaires aux États-Unis ce qui a suivi c'est ce qu'on a vu ce qu'on a vu en fait c'était non pas un soulèvement de cette quasi-révolution mais plutôt un soulèvement le vrai soulèvement qu'on a vu c'était l'insurrection de Janvier et donc je pense que l'insurrection de Janvier la prise du Capitole était en fait l'apogée de la contre-révolution américaine cette insurrection à Washington était vraiment l'apogée de la contre-révolution américaine c'était un attentat vraiment d'insurrection visant à perturber la validation de l'élection présidentielle c'était vraiment la dernière tentative pour empêcher la transition démocratique alors nous nous étions quittés je crois en décembre n'est-ce pas en décembre donc avant cette cette insurrection vous l'avez suivi je pense en Real TV Time moi j'étais je m'y attendais pas je ne regardais pas live l'Electual College ce jour-là mais tout d'un coup on m'a fait comprendre qu'il s'est passé quelque chose j'ai commencé à suivre je ne pouvais pas ne pas suivre ces événements assez remarquables du 6 janvier et ces images terribles qui pourraient rappeler presque l'assaut de la prise de la Bastille sauf qu'il n'y avait presque personne dans la Bastille quand elle a été prise mais ce qui était intéressant bien sûr c'était il ne s'agissait pas d'une révolte populaire mais d'une contre-révolution une contre-révolution vraiment au nom de la suprématie blanche au nom de la xénophobie au nom de l'état policier alors et je dirais que c'était assez clairement au nom de la suprématie blanche avec ce drapeau confédéré qui a été porté à l'intérieur du capital une des premières fois vraiment que le drapeau des confédérés des sud esclavagistes se retrouvent dans la capitale à flotter comme ça c'était des images prenant et c'était un un assaut qui qui a représenté à mes yeux vraiment le paroxysme d'une contre-révolution une contre-révolution qui qui n'a cessé de s'intensifier vraiment depuis le 11 septembre alors ce qui bien sûr ça qualifiait particulièrement et parfaitement de contre-révolution en particulier parce que c'était le pouvoir au pouvoir qui était en train de mener qui était en train d'essayer de mener cette contre-révolution donc aujourd'hui à cause de la défaite ce sont des gens qui sont maintenant inculpés pour la plupart et qui sont traités d'insurgents et qui sont traités comme d'insurgents qui n'ont pas qui n'étaient pas au pouvoir mais à l'époque en janvier 2020 le 6 janvier ils étaient au pouvoir n'est-ce pas donc ils étaient ils étaient à la maison blanche ils étaient incités par par Trump ils étaient en position de pouvoir bon bien sûr la situation est différente aujourd'hui la situation est différente mais tout de même il faut bien comprendre que cette insurrection de janvier au capital avait tous les éléments parfaits de la contre-révolution elle allait à l'encontre de tous les idéaux universalistes d'égalité des droits des héritiers des linières ça allait contre les notions d'égalité avec cette vision suprématiste de blanche deuxièmement elle était contre c'était une contre-révolution parce que c'était fondamentalement antidémocratique dans la mesure où cette résistance essayait de renverser une élection démocratique et donc tous les représentait le rejet de tous les aspects démocratiques de la révolution américaine de 1776 et bien sûr troisièmement c'était je dirais parfaitement contre-révolution parce que c'est déployé toutes les stratégies mises au point dans la théorie et la pratique de la lutte contre insurrectionnelle la fabrication d'ennemi intérieure par exemple est un bon exemple alors les manifestants les gens qui étaient en train d'essayer de prendre le Capitole ils invoquaient ils utilisaient 1776 ils se prenaient comme révolutionnaires américains ou bien révolutionnaires américains ou bien révolutionnaires confédérés avec le drapeau confédéré dans le Capitole mais il faut bien comprendre qu'ils étaient en train de renverser ce processus démocratique qui était initié en 1676 bien qu'ils essayaient d'utiliser la rhétorique de la révolution il s'agissait bien d'une contre-révolution alors le pouvoir a passé de toute façon aux démocrates et donc maintenant cette insurrection peut être vue comme étant robe comme étant dérélite n'est-ce pas et ce qui a été remarquable et on en parlera quand on se tourne vers le numérique c'est la manière dont le numérique a été utile pour identifier tout le monde qui était à l'intérieur du Capitole alors ça c'est vraiment ça devrait être assez effrayant on en est très heureux aux Etats-Unis parce que bien sûr ça nous a donné accès à des 400 plus personnes qui étaient dans le Capitole et qui peuvent être accusées et mises en justice mais il faut être clair que les techniques numériques de surveillance qui ont permis à identifier les insurgents sont effrayantes c'était des on en parlera quand on se tourne le numérique mais c'était des geofence search ones où on demandait essentiellement à Google à Facebook à Apple etc. de donner le nom des identifiants et toutes les informations de toutes les personnes dont les mobiles se trouvaient à l'intérieur du Capitole et le fait est qu'en ayant un mobile à l'intérieur du Capitole bien sûr en prenant des selfies et les mettant sur social media ils se sont clairement exposés mais juste le fait d'avoir le mobile à l'intérieur qui était en train de chercher par exemple des wifi ça tout simplement a donné accès complet et des informations complètes à tout le monde qui était là dans le Capitole Zeno oui je crois que c'est vrai qu'il y en a qui savent mieux se rendre invisibles mais ce qui s'est passé ici c'est que c'est là c'est la société d'exposition qui est importante ici c'est que tout le monde essayait de se rendre invisible mais le désir était tellement fort de participer que que les gens ils se sont relaxés un peu et finalement ils se sont exposés donc ce qui est remarquable c'est de les écouter en fait parce qu'ils sont tous là sur les vidéos ils sont tous là et on les entend se dire non ôte pas ton masque faut pas ôter ton masque parce que si tu ôtes ton masque ça va être facial recognition c'est le mari qui dit à sa femme don't take off your masque et pourtant elle arrache son masque pour montrer je suis là et je et donc c'est il y avait des efforts de se rendre invisible mais mais d'autre part c'était il y avait trop de désir dans cette situation pour se rendre invisible en fait sur Facebook un des manifestants avait été demandé sur Facebook s'il avait été arrêté il a répondu non pas encore MDR et c'est ça on est tous on est tous MDR on est tous morts de rire parce qu'on s'amuse parce qu'on est et parce que c'était pour eux tellement important c'était faire partie de l'histoire n'est-ce pas et bien son nom pas encore MDR Facebook donne ça bien sûr à la police et c'est comme ça qu'on les attrape mais c'est assez remarquable et on y reviendra parce que ce sont des exemples absolument remarquables il y a eu donc un paradoxe ici le gouvernement des Etats-Unis s'est préparé pour une insurrection de terroristes étrangers musulmans c'était vraiment il fallait se préparer contre l'insurrection des musulmans américains dans la guerre contre la terreur et ça a créé donc on a créé des ennemis intérieurs de toutes pièces on les a fabriqués ces ennemis intérieurs les musulmans les manifestants black lives les mouvements indigènes à Standing Rock les immigrés les latino-américains on a mis en place une contre-révolution alors qu'il manquait une révolution et cela a finalement contribué à former une vraie insurrection et la prise du capital donc une insurrection nationaliste blanche sur le territoire des Etats-Unis et la question c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui est-ce que maintenant on pourra est-ce que le gouvernement américain le gouvernement sous Biden pourra maintenir ce modèle de gouvernement par la guerre moderne par la lutte contre-insurrectionnelle la contre-révolution avec une insurrection légitime maintenant à réprimer n'est-ce pas parce que tout d'un coup il y a une vraie insurrection les insurgés de janvier et cette nouvelle liste extrême droite donc est-ce que la contre-révolution américaine sous le mandat de Joe Biden va devenir la contre-insurrection légitime combattant une insurrection réelle qui serait cette insurrection de l'extrême droite et bien c'est une des possibilités mais je pense plutôt que ce qui est en train de se développer à la place de cette contre-révolution disons légitime est aujourd'hui une guerre idéologique une guerre idéologique contre contre l'anti-racisme alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui c'est ça qu'on voit je crois le coup n'a pas réussi le coup qui est l'apogée de la contre-insurrection n'a pas réussi est réprimé et maintenant tout ce combat qui disons qui a explosé en janvier et qui aurait pu continuer bien sûr s'il y avait eu plus de contre-révolution par exemple le 22 janvier pour l'investiture de Biden mais qui n'a pas mais qui a été réprimé elle est en train de retourner se retourner vers la guerre culturelle la guerre des mots la guerre de la pensée la guerre de la critique la guerre idéologique et je dirais que ce n'est pas simplement la nouvelle droite qui est impliquée mais aussi les progressistes et les centristes qui sont impliqués et qui sont à cause de cette guerre qui sont amenés sans vraiment le savoir les centristes et aussi les conservateurs traditionnels comme Ross Duthant donc c'est en fait en fait l'extrême droite est en train de weaponize est en train de rendre armé d'armer ce débat d'une manière qui qui touche tout le monde et tout le monde finit par participer en partie c'est des techniques de 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 en anglais c'est fear strategies and fear techniques le centre pense qu'ils ont besoin de sauvegarder et respecter la politique centriste pour éviter un backlash des conservateurs et de la droite de la nouvelle droite et donc il faut il faut il faut en fait arrêter la la gauche la gauche disons plus plus gauchiste il faut l'arrêter parce que parce que le centre pense que c'est 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 leurs interventions vont simplement fuel la 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 nouvelle droite c'est ça par exemple quand on entend obama qui dit que il faut pas utiliser le terme defund c'est defund the police l'abolition de la police le débat sur l'abolition de la police aux Etats-Unis c'est devenu sur la question de defund est-ce qu'il faut arrêter de soutenir financièrement la police est-ce qu'il faut éliminer les budgets policiers bon c'était ça le mouvement defund et bien sûr Barack Obama s'oppose à ce sentiment à ce mouvement et qu'est-ce qu'il dit il faut pas utiliser ce mot defund c'est trop extrême gauche il dit il dit vous lost a big audience le minute vous perdez tout vous perdez la crédibilité vous perdez votre base la minute que vous dites defund et vous allez rien changer il dit la chose la plus importante the key is deciding do you want to actually get something done or do you want to feel good among the people you already agree with en d'autres mots est-ce que vous voulez vraiment faire quelque chose ou est-ce que vous voulez simplement faire du feel good et c'est ça et donc le centre doit protéger contre l'extrême l'extrême gauche et c'est de cette manière que tout le monde finit par être impliqué dans cette nouvelle phase culturelle de la guerre moderne généralisée bon alors rapidement voyons on a trois minutes avant l'heure je crois qu'il est possible que nous allons être que Michel Sidbon va nous joindre pour une conversation est-ce que est-ce que vous êtes là Michel encore ok alors il est possible que Michel va nous joindre à 19h votre heure qui est dans trois minutes prenons une pause de deux minutes ok et puis revenons dans deux minutes mais vraiment deux minutes parce que ce sera une minute avant qu'il devra nous joindre Michel ok ok une pause de deux minutes merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501